Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera un nouvel update lecture. Donc avant d'oublier, puisque la dernière fois j'en ai oublié un, mais bon c'est pas bien grave, je vais commencer par vous parler des livres que je ne possède plus, donc que j'ai rendus notamment en médiathèque, ou que j'ai lu en numérique, et donc je vais revenir sur celui que j'ai oublié la dernière fois. Je voulais vous parler de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Donc c'est un livre que j'ai voulu lire, notamment parce que le film sort en fin d'année. J'étais tombée sur la bande-annonce en faisant des recherches, et elle m'avait énormément plu. Elle m'avait surtout beaucoup intriguée, c'est le genre d'univers qui a même de me plaire, après au niveau du roman, alors je le connaissais déjà de nom, mais j'étais pas chaude-chaude à me lancer, parce que en roman c'est pas forcément le genre de récit que j'apprécie de lire. On m'avait dit que c'était un petit peu poétique, effectivement, ça l'est. Donc dans ce roman, on y suit un jeune garçon, alors je vais aller voir le résumé sur Goodreads, parce qu'évidemment le nom, je l'ai oublié. Donc on y suit, si tu veux bien marcher, on y suit Connor, qui a 13 ans, qui fait un cauchemar toutes les nuits, donc quelques minutes après minuit, et un beau jour, en fait, un arbre dans le jardin de sa mère va s'animer, et tous les deux vont parler toutes les nuits, vont échanger. L'arbre en question va lui raconter notamment des histoires. En parallèle de ce qui se passe avec l'arbre, on suit Connor avec les petits problèmes qui se passent avec sa mère, et on suit également ses ennuis à l'école, puisque Connor va vivre des choses pas très sympas à l'école. Donc au final, on suit plusieurs petites choses en parallèle, qui finalement se retrouvent évidemment liées, mais je n'en dis pas plus. Le récit se centre donc autour de Connor, mais surtout par rapport à ce qui se passe avec sa mère. Sa mère est malade, elle suit un traitement, et Connor vit très très mal la maladie de sa maman. Donc les choses, vraiment tous les événements qui vont se dérouler, que ce soit dans sa vie de jeune garçon, ou ce qui se passe le soir avec l'arbre, vont vraiment s'articuler autour de ça. Les histoires que l'arbre raconte sont pleines de sagesse, et pleines d'enseignements. Connor est un garçon assez colérique, enfin il y a énormément de rage qui dort au fond de lui, qui le secoue, qui fait qu'il a du mal à ouvrir les yeux sur certaines choses. Sincèrement, avant de commencer ce roman, enfin je ne l'ai pas commencé de manière hyper enjouée, je ne m'attendais pas vraiment à apprécier cette histoire. Tout ce qui est poétique avec moi, soit ça passe, soit ça casse. Et là je pense que c'est essentiellement passé par rapport à l'objet livre, l'édition chez Gallimard Jeunesse en grand format. Alors, petite information là que je glisse entre. Le livre sera réédité, alors je crois en version hardback, en tout cas en version luxe, on va dire. Alors je ne sais pas comment ça va se présenter, mais ça va ressortir, donc juste avant la sortie du film. Quoi qu'il en soit, celle que j'ai lue, donc la version que j'ai lue chez Gallimard Jeunesse, donc en grand format je le rappelle, est garnie d'illustrations. Donc j'avais pu prendre une photo avant de rendre le livre, j'ai totalement oublié d'en prendre d'autres. Mais je vous la glisserai à côté de moi pour que vous voyez un petit peu l'ambiance qui est retranscrit au travers des illustrations qui garnissent le roman. Et ces illustrations sont... Alors c'est spécial, mais j'ai totalement accroché en fait. Quand je les voyais, quand je feuilletais le livre, ça ne me parlait pas du tout. Mais pendant que je lisais le livre en fait, j'ai trouvé ça hyper immersif et que ça contribuait énormément à rendre le récit bien plus attractif et bien plus vivant. Et je pense que c'est grâce à ces illustrations-là que j'ai accroché à ce livre-là. Alors je n'ai pas foncièrement trouvé l'histoire incroyable. Il y a tout un cheminement qui se fait autour du personnage de Connor qui est assez classique. Ça reste une histoire assez simple. Après c'est adressé à la jeunesse, donc ça peut se comprendre. Je pense qu'un public jeune trouvera le récit beaucoup plus... beaucoup plus génial que moi. mais je reconnais la qualité du texte, la qualité de l'histoire et vraiment au final c'était un beau voyage et je pense vraiment qu'en film, si les effets spéciaux sont vraiment chouettes, je pense que ça peut être vraiment très très sympa. En tout cas, j'irai le voir. Je vais juste revenir sur les illustrations mais je ne sais pas du tout si la version poche, il y en a. Après, si le livre vous intéresse, je vous invite soit à l'emprunter en médiathèque, soit à vous le faire offrir, pourquoi pas, soit à l'acheter, pourquoi pas non plus. Mais ouais, non, je pense vraiment que sans les illustrations, après il faut voir vraiment la version poche, je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Mais s'il y en a, foncez. S'il n'y en a pas, sincèrement je trouve ça moins sympa. Mais après, c'est que mon avis. Ensuite, je vais vous parler de Célibataire longue durée de Véronique Poulain, donc un roman hyper court constitué de chapitres très très courts qui se lit très très vite et qui ne m'a pas tellement plu. Donc dans ce roman, on y suit Vanessa Poulemploi qui approche de la cinquantaine. Elle a 49 ans, bien assez. Dans quelques semaines, elle fêtera ses 50 ans. A 50 ans, elle est toujours célibataire. Elle n'a pas vraiment de travail et surtout, elle a un langage assez cru. Bref, elle a un caractère pas facile du tout. Et donc, à l'approche de ses 50 ans, elle veut retrouver un emploi. Elle veut trouver l'amour. Bref, elle veut se sentir bien. Voilà en gros ce qu'on va suivre dans ce roman-là. Alors, les premières pages m'ont fait tout drôle, ne m'ont pas rassurée énormément puisque vraiment, le personnage a un caractère pas hyper familier mais elle a un caractère quand même familier. Et ce que je découvrais d'elle, ça ne m'encouragait pas énormément. Alors, pour certains, ça peut paraître drôle. Ils peuvent accrocher au personnage. Là, il n'y a aucun souci. Mais alors, avec moi, je vous avoue que je n'ai pas forcément trouvé le roman hyper drôle. Je ne crois même pas avoir rigolé du tout. Passer la surprise des premières pages avec le personnage. Alors, on se fait à sa personnalité. On s'habitue. À défaut de la trouver attachante ou de la trouver plaisante, on se fait à sa personnalité. Mais il y a quand même des choses qui m'ont fait très bizarre avec elle, notamment ce qui se passe quand elle s'inscrit sur un site de rencontre. Je l'ai trouvée quand même assez crédule. Mais vraiment très très crédule. C'est un personnage qui, à 50 ans, je trouve, manque énormément de maturité. Et il y a certaines choses... Ouais, non, elle est vraiment hyper crédule. Mais ce que je retiens là, ce dont je me souviens le plus, c'est vraiment par rapport à la rencontre qu'elle fait sur Internet. Son entêtement par rapport à cette histoire d'amour m'a vraiment gênée au bout d'un moment parce que je me demandais si elle le faisait exprès, même si je savais qu'elle ne le faisait pas exprès. Mais des fois, on se pose vraiment la question. Mais globalement, l'histoire, sincèrement, je n'ai pas accroché plus que ça. Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Ça a été plus ou moins sympa, la lecture. Il y a plein de choses qui, pour moi, n'ont pas été à mon goût. Mais ça se lit quand même. Après, ce sera un roman qui sera très très vite oublié. Après, ce que je reconnais, c'est l'originalité de la fin. Elle est plutôt surprenante. Et j'ai bien aimé cette surprise à défaut d'être satisfaite par la lecture ou par cette fin-là. Mais je trouve que ce n'est pas forcément osé. Mais ça change énormément de ce qui se fait habituellement. Et je me dis que finalement, ça colle à ce personnage, à Vanessa, qui est aussi un petit peu bizarre par bien des côtés. Bref, voilà. Ce n'est pas la lecture du siècle. Mais ça se lit. Ensuite, je vais vous parler de Stargirl de Jerry Spinelli. C'est un roman que j'ai un petit peu croisé par hasard au détour d'une allée, d'une rangée de bibliothèques et que j'ai finalement emprunté parce que le pitch m'avait intriguée. Ce roman se déroule à leur entrée scolaire. On y suit le point de vue de Léo qui va apprendre qu'une nouvelle élève est arrivée dans son lycée. C'est une nouvelle élève qui attire énormément l'attention, qui ne s'habille pas forcément comme tout le monde, qui a vraiment des tenues particulières, qui s'appelle en plus Stargirl. Ce n'est pas son vrai nom mais c'est comme ça qu'elle se fait appeler en ce moment et qui va donc devenir la curiosité donc des premiers jours du lycée, qui va un petit peu subir les moqueries de tout le monde avant d'attirer la sympathie des gens et Léo va un petit peu la regarder de loin. Il va être complètement fasciné par cette jeune fille qui a vraiment un comportement très 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 bizarre. Je ne sais pas, pour vous citer un exemple, par exemple lors de match, elle va encourager aussi bien son équipe que l'équipe adverse. Et oui, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait, même pas du tout. Elle va aussi par exemple amener son ukulélé à l'école et elle va souhaiter l'anniversaire à tous ceux dont c'est les anniversaires. Donc chaque jour, elle peut faire ça, elle se dirige vers la personne, elle joue de son ukulélé et elle chante les anniversaires. ou alors par exemple, elle va déposer des fleurs sur les tables de tout le monde dans sa classe. Enfin vraiment, elle a un comportement qui n'est pas celui de monsieur et madame tout le monde. Alors si on suit l'histoire du point de vue de Léo, la vraie star du roman, c'est Stargirl, dont on n'aura finalement pas du tout du tout le point de vue. Donc à certains moments, on ne comprend pas tout et c'est vrai que Léo ne saisit pas forcément qui est vraiment ce personnage-là. Il va se passer plein plein de choses avec Stargirl, des bonnes choses, des choses moins sympathiques, forcément avec ce genre de caractère-là. Il va y avoir pas mal de couacs, que ce soit avec Léo ou avec les élèves de son lycée. C'est un roman très sympathique qui est très différent par rapport au personnage donc de Stargirl qui m'a fait passer un bon moment. C'est plutôt une bonne surprise. Il y a vraiment pas mal de choses puisque j'ai vraiment fait qu'effleurer ce qu'elle peut faire dans ce premier tome-là qui sont assez incroyables, qui font pas mal réfléchir mais vraiment Stargirl c'est un personnage à nul autre pareil. On n'a jamais rencontré ce type de caractère dans un roman. Et voilà, non, c'est plutôt frais, c'est plutôt simple aussi. Voilà, c'est pas une histoire foncièrement extraordinaire mais elle fait passer un chouette moment. La fin n'est pas hyper hyper satisfaisante là. Elle n'est pas fermée, elle n'est pas complètement ouverte. Mais ce genre de fin-là, elle m'a un petit peu rappelé celle de Eleanor Anne Park. Alors, elle n'invite pas obligatoirement à lire la suite mais je trouve quand même que c'est plutôt nécessaire parce que terminer comme ça pour moi, ça ne me satisfait pas complètement. Voilà, donc c'est... Voilà, un chouette roman qui est sorti il y a quand même très très longtemps. Je ne suis pas certaine qu'on le trouve encore mais voilà, en tout cas, il a croisé ma route et j'en suis plutôt contente. Ensuite, je vais vous parler de Nefertiti en bikini de Claire Huenen qui n'a pas été un roman que j'ai aimé. Autant le dire comme c'est. C'est un roman... Le contenu pour moi est trop court mais vraiment bien trop court et surtout, ce que l'auteur raconte pour moi, c'est complètement sans intérêt. C'est pas du tout, du tout dans mes goûts. Dans ce roman, on y suit une jeune fille et sa mère, enfin une jeune femme et sa mère. La mère veut faire plaisir à sa fille. Elle l'invite à participer à une croisière sur le Nil. C'est le rêve de petite fille donc de la fille et c'est plus forcément son rêve d'adulte mais elle va quand même participer à cette croisière. Manque de bol, la mère va avoir un petit accident au début de la croisière. Elle ne va pas pouvoir du tout participer aux différentes excursions organisées. Elle va passer son temps dans sa cabine et en fait, ce qu'on nous vend dans la 4ème de couverture, c'est donc que la fille va partir en excursion, va participer à tout ce qui peut se faire et qu'elle va un petit peu raconter toutes ses expériences à sa mère. Alors sauf que ce côté-là est présent quoi à deux moments dans l'histoire mais c'est tellement réduit que pour moi c'est comme si c'était inexistant et en fait, l'essentiel du roman c'est une critique toute simple des voyages organisés, tous les mauvais côtés des voyages organisés avec le point de vue très morose de l'héroïne. Sincèrement, c'est pas un roman joyeux, c'est pas un roman qui détend contrairement à la couverture, la couverture pour le coup est hyper mensongère, mais voilà, on suit vraiment toutes les critiques que peut faire l'héroïne par rapport à ce qu'elle va faire, par rapport à ce voyage organisé, aux excursions organisées, voilà, tout ce qu'elle aime pas, elle va le dire, elle va pas se gêner du tout, la relation mère-fille est pas du tout traitée, on y revient un petit peu à la fin, mais pour moi c'est comme si ça tombait de nulle part finalement, donc c'est vraiment une grosse grosse déception, j'avais quand même perçu des avis ici et là sur le contenu du roman que c'était pas ce qu'il était décrit dans la quatrième de couverture ou ce que la couverture laissait paraître, j'étais préparée, mais même si j'étais préparée, j'ai quand même fait la tête quand j'ai commencé le roman, mais je crois que ce qui m'aura le plus déçue, c'est finalement que le côté visite à l'Egypte, et bien on voit quasiment rien, en tout cas, il n'y a rien de décrit, il n'y a rien qui fait voyager, il n'y a rien qui fait rêver, c'est vraiment un livre qui critique seulement les voyages organisés, tout le reste, c'est accessoire, c'était pas un livre et pour moi, on va retenir ça, mais c'est sûr que comme tout livre, il plaira très certainement à quelqu'un. Ensuite, je vais continuer dans les déceptions avec L'enfant tombé des rêves de Marie Charelle, le pitch était très intrigant, très attirant, alors je ne vais pas aller très loin dans le résumé du livre, je trouve que la quatrième de couverture va un petit peu trop loin, elle en dit un petit peu trop et surtout, elle dit des choses qui ne se déroulent pas dans l'histoire ou alors, je n'ai pas forcément lu le même livre encore une fois que la personne qui a fait le résumé mais dans ce roman-là, notamment, on y suit Émilie qui a 12 ans qui fait un rêve tous les nuits, un rêve pas très très joyeux et en fait, pour évacuer plein plein de choses, elle s'est mise à la peinture et elle va peindre notamment un tableau, un tableau pas très joyeux, ses parents vont voir ce tableau, ils vont totalement se renfroigner et en fait, on va comprendre que ce tableau est un élément clé alors dès le début par rapport au personnage d'Émilie. En parallèle de cette histoire, on a le point de vue de Robert qui va notamment revenir sur son passé mais aussi donc sur sa vie présente qui n'est pas très joyeuse. Évidemment, si on suit ce personnage, c'est qu'il a son importance dans l'histoire sinon il ne serait pas présent. Donc avec Robert, il est dit dans la quatrième de couverture qu'il fait le même rêve qu'Émilie alors que ce n'est pas vraiment ça, il ne rêve pas, il se rappelle de son passé, d'un événement en particulier. Ce que j'ai reproché à ce roman en fait, c'est qu'il est totalement transparent. L'auteur fait des mystères pour rien parce que tout se devine hyper facilement en tout cas, moi je ne suis pas du tout tombée dans le panneau. Tout ce qui est décrit, voilà, on en fait des tonnes, des tonnes, on tourne autour du pot de 107 ans pour finalement me dire quelque chose que j'avais déjà deviné quasiment au début de l'histoire. Ce n'est pas une histoire donc foncièrement originale et sans l'originalité de la fin, sans la surprise de la fin, pour moi c'est vraiment un roman qui est tombé mais totalement à plat et l'histoire avec l'ami imaginaire ça ne m'a pas convaincue et je pensais vraiment que la fin, ce qui se passait entre Émilie et Robert, je pensais que ça arriverait quand même plus tôt. J'ai trouvé qu'on s'attardait pas grandement dessus alors que ça me paraissait être important. Donc voilà, j'ai vraiment été énormément déçue par cette éclure, je n'ai pas grand chose d'autre à en dire de plus, c'est dommage mais c'est comme ça. Et je continue encore mais c'est la dernière avec une déception pour le premier tome des Messagers des Vents de Clélie Avis et je suis tellement tellement dépitée mais tellement déçue de ne pas avoir aimé, j'aurais tellement aimé l'apprécier ce livre-là mais voilà, ça ne l'a pas fait, j'ai tellement galéré avec ce livre, j'ai poussé jusqu'au bout. Je pense que j'aurais dû l'abandonner mais je ne sais pas. Il y a certains livres comme ça où j'ai envie de les abandonner mais j'en fais une sorte d'affaire personnelle de devoir les terminer, d'aller jusqu'au bout et d'espérer que ça puisse s'arranger, que la fin puisse me faire dire oui, il y a pas mal de longueur même il y a énormément de longueur, les personnages c'était pas trop ça mais putain, à la fin, elle était géniale et malheureusement ça n'a pas du tout été le cas. C'est un récit qui m'a posé de nombreux problèmes, j'ai trouvé ça très très long, je n'ai pas été captivée donc ce qui a encore plus renforcé l'effet de longueur, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'action et finalement, j'ai trouvé que c'était de la fantaisie assez calme, assez simple, les personnages pour moi ne sont pas suffisamment développés, ils ne m'ont pas attirée plus que ça et ouais, non, je suis tellement déçue je vous explique même pas si j'ai trouvé ma lecture longue et hyper fastidieuse si je n'ai pas apprécié les personnages plus que ça si je n'ai pas été hyper intéressée non plus par l'histoire il est vrai que la mythologie mise en place par l'auteur est plutôt intéressante elle est basée autour des 4 éléments et plus particulièrement autour du vent puisque l'héroïne qu'on suit a des capacités liées au vent elle intègre pour ça une école pour suivre des cours c'est un personnage assez spécial alors ce rôle là c'est assez récurrent dans la fantaisie mais l'auteur a quand même poussé ce procédé là un petit peu plus loin et c'est plutôt intéressant il y a même des choses par rapport à ces élus à cette prophétie là qui sont aussi plutôt bien menées et c'est vraiment en ce sens là que je trouve dommage de finalement pas avoir accroché personnellement il y a des choses à la fin qui se déroulent qui sont pas spécialement attendues mais je trouve que pour arriver là le reste est un petit peu trop long à mon goût et même si l'auteur est quand même allé plus loin que dans certaines séries de fantaisie en faisant ce qu'elle fait à certains personnages je ne sais pas ça m'a pas convaincue plus que ça malheureusement et donc j'ai refermé le roman difficilement mais sûrement et je ne pense évidemment pas lire la suite même si on m'a dit que c'était mieux mais bon j'ai passé là une semaine dessus et vraiment je trouvais à chaque fois le temps long mais voilà c'est comme ça j'ai réussi à le terminer je suis contente de moi mais j'ai pas envie de pousser plus loin ensuite je vais vous parler du premier tome de la série trilogie même je crois Witch Hunter de Virginia Baker c'est un livre qui va parler de sorciers de sorcières mais surtout de chasseurs de sorciers dans ce roman donc on y suit Elisabeth Gray qui est une chasseuse de sorciers depuis de nombreuses années elle est devenue après avoir suivi une formation très très dure comme on va le découvrir surtout à la fin de ce roman là donc c'est pas facile mais elle le fait plutôt bien ce métier là malheureusement pour elle elle va être accusée de sorcellerie et elle va être poursuivie par ce dont elle faisait partie dans sa fuite elle a été aidée par un sorcier qui a besoin d'elle pour briser la malédiction qui le touche et donc on va suivre Elisabeth à devoir faire ami-ami avec des sorciers ce qui n'a évidemment rien de facile ce que j'ai découvert dans les premières pages ça m'emballait mais carrément je découvrais un univers impitoyable dans lequel il était fait plein de choses hyper cruels et ça m'emballait énormément par contre très très vite on perd ce côté cruel il y a certaines choses pas très gentilles qui se déroulent à certains moments mais pour moi tout ce que l'auteur dévoilait au début du roman ça se retrouve pas forcément dans la suite c'est vrai que du coup j'ai trouvé que le livre manquait un peu de saveur parce que je m'attendais finalement à quelque chose de bien plus dur de bien plus cruel que ça mais surtout je pense que ce qui m'a un petit peu déçue c'est l'héroïne elle-même et des petites choses qui vont un petit peu trop vite dans l'histoire qui n'ont pas forcément été à mon goût surtout au niveau de la romance Elisabeth est présentée au début du roman comme une chasseuse de sorcières très douée et finalement le personnage qu'on découvre je ne l'ai pas trouvé si incroyable que ça malheureusement je n'ai pas accroché plus que ça au personnage il reste sympathique mais voilà j'aurais aimé les apprécier un petit peu plus il y a des bons éléments dans cette histoire mais globalement c'est vrai que si j'ai passé un bon moment je trouve que l'histoire manque de challenge et que finalement eh bien elle n'est pas si incroyable que ça mais globalement je m'attendais quand même à un récit un petit peu plus poussé un petit peu plus original je m'attendais à mieux en fait voilà tout simplement c'est pas un récit qui est mauvais c'est pas un récit qui est bon sans plus c'est un récit qui est sympathique mais j'ai quand même pas mal de réserve voilà donc je pense que j'explique un petit peu mieux les choses dans ma chronique mais ça reste quand même un univers assez chouette mais il y a quand même pas mal de choses qui sont assez décevantes en tout cas pour moi et le meilleur pour la fin je termine avec le premier tome de la série Tarzan donc c'est Tarzan Seigneur de la jungle de Edgar Rice Burroughs j'ai découvert que c'était une série très 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 longue sincèrement vu le nombre de tomes ça m'a tout de suite déprimée parce que je n'aime pas les séries longues et l'auteur a quasiment écrit toute sa vie sur ce personnage là de 1912 il me semble pour ce premier tome 1960 ou même plus loin je crois mais il y a énormément de tomes il y a des nouvelles en veux-tu en voilà et c'est un petit peu beaucoup trop mais j'ai quand même hyper envie de lire au moins le tome 2 parce que ce qu'on découvre à la fin c'est que déjà en 1900 dans les années 1910 les auteurs pouvaient être des sacrés pervers des méchants des pas gentils et terminer le roman comme ça c'est vraiment pas sympa mais en dehors de ça c'est vraiment un premier tome que j'ai adoré mais je pensais pas aimer autant alors j'ai vu le film juste après certes j'ai peut-être été un petit peu influencée par ma lecture mais le livre et le film n'ont strictement rien à voir alors je voulais tourner une vidéo comparatif livre-film sincèrement je pense même pas que ça va vous intéresser je pense me contenter juste du billet mais les deux supports n'ont vraiment absolument rien à voir et j'ai clairement mais clairement préféré le livre le film à ses bons côtés notamment un acteur avec des tablettes de chocolat assez pétissantes mais il y a d'autres petits points qui sont appréciables mais globalement le film c'est pas le film du siècle voilà je suis quand même hyper déçue parce que j'aurais aimé qui dépote un petit peu plus pour en revenir au roman donc j'ai vraiment adoré adoré cette lecture au tout début du roman on découvre les parents de Tarzan qui embarquent dans un bateau pour l'Afrique il me semble mais sur le bateau il va y avoir plein de problèmes alors il va pas vraiment faire naufrage je pense que tout le monde pense qu'il a vraiment fait naufrage mais dans la vraie histoire il a pas fait naufrage il y a quelque chose que j'aimerais préciser par rapport au film c'est que le film n'est pas adapté du Disney comme ça peut être le cas de certains films qui sont sortis récemment comme Cendrillon ou Le Livre de la Jungle c'est pas Disney qui a fait ça c'est Warner Bros déjà mais le film est adapté du roman mais alors je sais pas de quel roman parce qu'on a pas lu le même moi et les réalisateurs bref il y a juste un élément qui correspond dans le roman et dans le film peut-être deux si je veux être gentille bref je vais essayer de refermer la parenthèse film mais il y a plein plein de choses qu'on ne connait pas si je me fie au Disney vous savez très bien que Disney reprend certaines légendes certaines histoires donc certains romans et il remanie totalement les choses à sa sauce mais là j'ai découvert totalement une autre histoire en fait alors il y a la base qui reste Tarzan a été élevé par des singes mais il y a plein de choses qui diffèrent mais énormément et il se passe plein plein de choses je pensais être gênée par ce décor là par la jungle c'est pas un décor qui m'attirait énormément je pensais être gênée par tout ce qui allait se passer avec les singes en plus à certains moments on suit leur point de vue avec tout ce qu'il a de très sauvage de très bestial mais en fait c'est le personnage de Tarzan que j'ai appris à apprécier et c'est un mâle mais avec un grand M et un M gigantesque même je pense qu'un mec comme ça vous n'en avez jamais vu il est absolument incroyable il a vécu des choses très très dures dans son enfance il a été allé par une espèce de singe déjà qui est assez grande mais qui est très très sauvage ils sont tous très durs envers eux-mêmes vous savez c'est un petit peu même beaucoup la loi du plus fort il y a des combats à mort en plus ils sont obligés de survivre avec des bêtes sauvages à côté notamment des lions et on voit Tarzan c'est un frêle garçon au tout début qui essaye de survivre tant bien que mal qui a été blessé de nombreuses fois mais il a appris à grandir dans cette jungle bestiale et sauvage sincèrement il m'a impressionné à de nombreuses reprises et c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent il est hyper fin il va apprendre à lire totalement seul et il a une capacité de raisonnement absolument exceptionnelle et quand on le voit la première fois qu'il découvre des humains certes il va commettre certaines erreurs mais il a une capacité de réflexion qui mêle humanité et sauvagerie il y a vraiment deux identités qui se mêle à l'intérieur de lui et il mélange ces deux côtés de ces deux identités pour en faire une personnalité absolument unique et bref je pourrais en parler je pense en long large et en travers encore très très longtemps mais sincèrement j'ai été hyper surprise par ce livre là il se passe plein plein de choses c'est pas un roman d'un garçon qui va être élevé par des singes c'est pas que ça du tout il y a des humains il y a beaucoup de sauvagerie il y a des combats il y a toute sa rencontre avec les humains alors je parle pas des blancs mais je parle plutôt des noirs qui habitent là où a vécu Tarzan toute sa jeunesse on voit Tarzan grandir on voit Tarzan évoluer donc on voit rencontrer aussi la fameuse Jane évidemment mais même par rapport à Jane il se passe plein plein de choses que personne ne savait en fait qui sont totalement oubliées dans le film ou dans le Disney d'ailleurs mais c'est vraiment un livre plein de sauvagerie mais qui m'a tellement impressionnée et vraiment cette fin c'est pas sympa du tout mais vraiment très très bonne lecture je vous encourage grandement à découvrir ce récit là j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à réagir en commentaire par rapport aux lectures que j'ai faites n'hésitez pas si vous voulez aussi me parler de vos lectures en cours je vous souhaite une très très belle journée je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine ciao